Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Feu vert pour l'inspecteur ouest de John Criset dans une adaptation radiophonique de Geneviève Manseron avec Henri Guizolle dans le rôle de l'inspecteur ouest, Jean Bollot, Yvonne Klesch, Geneviève Morel, Claude Pieplus, Pierre-Olivier, Jean Lagache, Lily Sioux et Henri Labussière Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Mrs. Bray, vous avez l'heure ? Ma montre est arrêtée Il est 9h moins le quart, madame Moins le quart ? Mais c'est affreux ! Mes cheveux ne sont pas encore sèvres, je suis hideuse et je vois conduire Meg à l'école La pauvre petite, horrible mortale Mais non, madame, j'irai à votre place tout simplement Je viens de passer la serpillère dans la cuisine et le reste du ménage peut attendre D'ailleurs, Meg est prête, elle a déjà enfilé son manteau et ses gants et le matin dans le vestibule Mais si c'est vrai, vous me sidérez Au nom du ciel, comment avez-vous pu prendre toutes ces initiatives ? C'est fait comme tous les matins, madame Vous vous lavez les cheveux tous les jours et je ne les ai jamais vus secs à 9h moins le quart Une anglaise qui se respecte ? Oh mais je t'en ai me fâché, mais si c'est vrai, c'est vous qui avez raison Je dirais même que vous êtes une perle, un ange Et je suis sûre que je pourrais faire tout l'onde avant de trouver une autre femme de ménage comme vous Vous êtes trop gentille Mrs Marsden, ça va m'aider à vous demander un service Plutôt à m'excuser du dérangement que je risque de vous occasionner Que se passe-t-il ? Eh ben voilà, j'ai pris la liberté de donner votre numéro de téléphone à une personne qui doit m'appeler ici Mais vous avez très bien vu, j'adore répondre au téléphone Soyez sûre que si on vous demande pendant que vous êtes sortie, je prendrai le message Ou je dirais qu'on vous rappelle un peu plus tard Merci madame Vous comprenez, j'aurais pas agi comme ça si ça avait pas été une affaire tellement importante Seulement, voyez-vous, c'est au sujet de mon procès Vous avez un procès ? Mais il faudra m'en parler, Mrs Bray, je pourrais vous donner un conseil Mais si, mais si, après tout, je me suis pas aussi de cervelée qu'on veut bien le croire Je me ferais maintenant que vous partiez conduire Meg Et je vous en conjure, faites bien attention à travers ça Les automobilistes roulent comme des fous Vous pouvez compter sur moi, madame Puis mon procès, j'en sais long sur les accidents de la circulation Allez Parce qu'il s'agit encore de cette vieille affaire de l'hiver dernier De cet accident au sujet duquel vous avez été appelée à témoigner Ma bonne Mrs Bray, vous oubliez tout cela Oublier ? Je peux pas oublier Déposer devant la justice, c'est une chose sérieuse, Mrs Marsden Pas d'instruction, mais je suis capable de comprendre ça quand même Mais il faudrait surtout pas être responsable d'une erreur judiciaire Une erreur judiciaire, voyons, Mrs Bray Si, madame Que voulez-vous ? Il y a maintenant quelque chose qui me chiffonne au sujet de ce procès Voilà pourquoi j'ai demandé conseil à quelqu'un de compétent et je... Mrs Bray, je vous propose une chose Oui ? Nous allons discuter très sérieusement de toute cette affaire Mais d'abord, vous allez accompagner Meg à l'école Merci, madame Vous avez raison Parler me soulagera Mais en attendant, je me sauve Meg ! Vous avez votre cartable ? Venez vite, mon petit, nous allons encore tard Mes respects, inspecteur West Et comment va la ravissante Mrs West ? Bien, sergent Parker, merci Et la non moins ravissante Mrs Parker ? Pas mal Si ce n'est qu'elle attend depuis 4 ans que nous prenions des vacances Et qu'elle m'a fait remarquer de plus en plus aigrement Qu'il y a toujours une affaire qui démarre au moment précis Où nous devons aller passer quelques jours à la campagne Et il y a une affaire qui démarre aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que ce dossier ? Que tu promènes comme le Saint-Sacrement ? Une sale histoire, hein ? Allez, explique mon vieux Ce dossier vient de chez le superintendant Mais en réalité, c'est une affaire classée Un banal accident de la circulation Une femme de ménage, Mrs Bray S'est fait écraser Et quel est le résultat exact de l'enquête du coroner ? Je te l'ai dit Accident pur et simple Bon alors, pourquoi est-ce qu'on nous transmet ce dossier à Scotland Yard ? Attends, attends, ne t'énerve pas La patronne de la femme de ménage Est une petite jeune femme chou comme tout Qui s'appelle Eunice Marsden Et qui connaît le superintendant Comme tu dis Elle est venue voir ce vieux singe en affirmant qu'il y avait quelque chose de louche Dans la mort de sa femme de ménage Et que le jury du coroner s'était trompé Alors, ce cher superintendant a pensé à toi Naturellement Qui mieux que le bel inspecteur West peut calmer les jolies femmes ? Ça va, ça va Et comment est-elle ? Et où est-elle ? Elle est dans la salle d'attente Ah bon ? Pour ce qui est du reste, tu jugeras toi-même Fais-la entrée Inspecteur West ? Moi-même Mais c'est Marsden, si je ne me trompe Oui Asseyez-vous, je vous en prie Voyons, vous venez me parler de l'accident Qui a causé la mort de votre femme de ménage, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un accident, inspecteur Ah Ça ne peut pas en être un Si vous avez lu la déposition des témoins Je suis en train, oui Alors, vous avez dû constater que l'automobiliste a délibérément renversé Mrs. Bray Il a ralenti devant le passage coûté Et l'investignait la malheureuse de passer Puis quand Mrs. Bray, qui tenait ma fille par la main et qui est sur le passage L'assassin accélérait brutalement Oui, 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 en effet, je vois ça Voyons, Mrs. Marsden Vous aimiez beaucoup votre femme de ménage Elle était parfaite Et de plus Et de plus ? Elle a sauvé la vie de ma fille S'il ne l'avait pas poussée en avant au moment où l'hosting de cette brute arrivait Ma pauvre petite Meg serait morte Ah Oui, 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 oui Oui, en effet, c'est ce qui ressort de l'enquête Et le coroner a d'ailleurs fait l'éloge de Mrs. Bray Cependant, Mrs. Marsden Pour tuer quelqu'un, il faut une raison, une bonne raison Or, votre femme de ménage ne laissait ni héritage, ni héritier De plus, elle était veuve et elle vivait seule Elle n'avait sûrement pas d'ennemi Et personne n'avait intérêt à la tuer J'en suis moins sûre que vous, inspecteur Ah, ah, que voulez-vous dire ? Juste avant de mourir, elle m'avait parlé d'un cas de conscience qui la tourmentait Un cas de conscience ? Oui, il y avait déjà quelque temps que Mrs. Bray n'était plus tout à fait la même Et combien de temps ? Je ne pourrais pas vous le préciser, je n'ai pas de tête Mais à peu près depuis le moment où elle avait été appelée à témoigner Lors d'un procès Alors, mon cher Eddie C'est renseignement J'ai trouvé le dossier La seule affaire dans laquelle la femme de ménage est déposée comme témoin Est un accident d'automobile Un accident d'automobile ? C'est curieux, non ? Ça n'a rien de curieux Je t'en prie, je ne te crois pas obligé de faire tes miracles de déduction Il s'agit d'une coïncidence, voilà tout Tu veux que je te résume l'affaire ? Étant donné que c'est toi qui as le dossier, je préfère Et puis, ça ne te durera pas de faire un peu travailler ta matière grise Oh non, ne rajoute pas, tu veux Bon, ça s'est passé en banlieue à Liguet, il y a six mois Une dame Farley, 28 ans, est descendue d'un autobus et a traversé la rue sans regarder autour d'elle Une voiture arrivait, qui n'a pas réussi à l'éviter, la dame Farley a été tuée sur le coup Et, mais Mrs. Bray était témoin, je vois Tu ne vois rien du tout Mrs. Bray était témoin de la défense Son témoignage a été sensiblement le même que celui du sergent Atkinson qui réglait la circulation La victime était totalement dans son tort L'accusation d'homicide par imprudence n'a pas été retenue contre l'automobiliste Le mari de la victime, Jim Farley, qui est pharmacien, n'a pas porté plainte au civil Il n'a fait aucune déclaration Comment s'appelait le conducteur ? Kenleaf Benjamin Kenleaf Il est directeur d'une clinique ultra chic 77 Park Row La voiture était une Rolls Bon, une Rolls C'est tout ? Non, 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 je t'avais réservé l'élément comique pour la fin Ah, tant mieux Figure-toi que le juge devant lequel l'affaire est venu était le conseiller Kit Kit ? Ça ne te dit rien, le conseiller Kit ? Kit, attends Kit, non, ben, chez moi je n'ai jamais habité Liguet Mais tu as sûrement entendu parler d'elle D'elle ? Mais oui Une femme juge ? Mais oui, ce n'est pas un juge, c'est une jugesse Elle est également célèbre pour une autre raison Elle donne toujours raison aux automobilistes Et fait la vie dure aux piétons qui ont le malheur de se faire ratatiner par des voitures C'est tout juste si on n'apporte pas des fleurs aux conducteurs à l'issue de l'audience Pour elle, les piétons sont des animaux malfaisants et vicieux Toujours en train de chercher des crosses à tout ce qui roule Oui, j'y suis maintenant, ça y est, c'est elle qui a fait un scadal de tous les diables Au cours d'une réunion organisée par la Ligue pour la défense des piétons C'est bien ça ? Exact, exact Et c'est pour lui rendre la monnaie de sa pièce que le révérend Patrick Crosby Est venu faire un discours au procès de Kenleaf Pour lui, ce sont les automobilistes qui sont tous de dangereux assassins Toujours est-il qu'il a hurlé, vociféré, décrété à la presse que le verdict était une honte Et qu'on l'a proprement expulsé Oui, alors Kenleaf, le sergent Atkinson, le juge Kitt, le révérend Crosby Je me demande auquel de ces gens Mrs. Bray s'était adressée Et je paierais même cher pour savoir quel était celui qui devait la rappeler au téléphone Kenleaf, sergent Atkinson, le juge Kitt et le révérend Crosby Et tu oublies le mari de la victime, Jim Farley ? Celui-là semble s'être complètement désintéressé de la situation Non, je crois que je vais commencer mon enquête par le révérend Tu me dis qu'il avait déposé au procès Mais en qualité de quoi ? La Ligue pour la Défense des Piétons s'était portée partie civile Le révérend Crosby C'est moi-même Soyez le bienvenu à la Ligue pour la Défense des Piétons, monsieur West, Roger West, inspecteur principal à Scotland Yard Scotland Yard ? La police Ah, la police, si elle voulait, comme nous pourrions faire du bon travail ensemble Quand je pense au nombre de contraventions que je dresse mentalement tous les jours Oui, mon révérend, votre Ligue s'est présentée comme partie civile à un procès à Liguet Un procès à Liguet, voyons Ah oui, parfaitement, je me souviens très bien L'assassinat d'une malheureuse jeune femme dont le seul crime avait été de vouloir traverser la rue On ne me parlait pas de ce procès, de cet abominable déni de justice Qui ne m'a d'ailleurs pas surpris de la part du juge Kitt Deux témoins avaient déposé en faveur de l'automobiliste Deux témoins, c'est vrai, oui, laissez-moi retrouver leur nom Oui, il y avait une certaine Mrs. Bray Une certaine Mrs. Bray et un agent de la circulation, le sergent Atkinson Oui, comme vous n'avez pas manqué de le faire remarquer, ils ont déposé en faveur de l'automobiliste Seulement, mes exhortations n'ont pas été sans effet car ces deux témoins se sont immédiatement inscrits à la Ligue Mrs. Bray faisait partie de la Ligue ? Elle m'a fait la très grande joie d'y entrer, oui, le même jour que le sergent Atkinson Et M. Cunliffe, le conducteur fautif mais repentant, les a suivis de près Dites-moi, Mrs. Bray est-elle entrée en contact avec vous ces derniers temps ? Non, 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 à vrai dire, je n'ai jamais revu depuis le jour de son inscription Pas plus que le sergent Atkinson d'ailleurs Mais M. Cunliffe compte parmi les plus assidus de tous nos adhérents Il se montre en outre parfaitement charmant et d'un commerce extrêmement agréable A ma place, vous iriez lui demander s'il a eu des nouvelles de Mrs. Bray ? Sans aucun doute et je serais sûr d'être parfaitement reçu Mr. Cunliffe C'est bien moi À qui ai-je l'honneur ? À l'inspecteur principal ouest de Scotland Yard Oui, essayez-vous, inspecteur Merci Je suis littéralement débordé de travail mais je vous accorde quand même quelques secondes Que puis-je pour vous ? Beaucoup ? Oui, il est possible que vous puissiez beaucoup Ah ah Mais tout d'abord il y a un petit détail qui me chiffonne et que j'aimerais que nous réglions avant toute chose Vous n'êtes pas médecin si je ne m'abuse Or vous occupez les fonctions de directeur de cette clinique ? Mais ça rien ne peut m'en empêcher, inspecteur, ni personne Faut-il que je vous prouve que je suis parfaitement en règle avec la loi ? Non, bien entendu Je n'ai pas douté une seule seconde de votre bonne foi D'ailleurs je ne viens pas vous parler de votre établissement Alors ? Non Mais d'une certaine Mrs. Bray Bray ? Oui Est-ce que je connais une Mrs. Bray voyant ? Ah bah non Non j'avoue que ce nom ne me dit rien Serait-elle une de nos malades nouvellement arrivées ? La femme dont je vous parle n'est pas malade Elle est morte Tiens Et puisque je vois que vous lisez les journaux j'estime que vous devriez le savoir Non je vous prie de m'excuser mais vraiment Vous êtes tout excusé Mr. Canliffe Mais répondez plutôt à ma question Mrs. Bray est-elle entrée en contact avec vous pendant les jours qui ont précédé sa mort ? Je veux dire vous a-t-elle parlé mettons la semaine dernière ? Je vous signale que vous êtes en train de me faire perdre mon temps Et je vous répète que ce nom de Bray m'est totalement inconnu Votre mémoire est défectueuse Mr. Canliffe Mais je vais vous aider Mrs. Bray était la femme qui avait déposé en votre faveur devant la justice de paix à Liguet Ah le procès de Liguet mon accident Oui alors j'y suis maintenant Quelle pénible affaire Oui cette jeune femme Mrs. Farley était venue se jeter littéralement sous mes roues Vous me croirez si vous voulez mais j'étais tellement navré de ce drame Que j'ai même essayé par la suite de joindre son mari le pharmacien Afin de savoir si je ne pouvais pas lui rendre un service quelconque Et peine perdue le malheureux avait quitté l'Angleterre Et maintenant que je me suis replongé dans ces affreux souvenirs Je me rappelle en effet que la brave personne qui avait assisté à l'accident Qui était venue témoigner s'appelait Mrs. Bray C'est étrange de voir à quel point on oublie facilement le nom des gens Étrange me paraît le mot convenable Maintenant Mr. Kenley Pouvez-vous enfin répondre à ma question ? La question ? Avez-vous revu Mrs. Bray depuis le procès ? Il me semble vous avoir déjà affirmé le contraire inspecteur Cette femme n'a pas cherché à vous joindre ? Pas le moins du monde d'ailleurs Pourquoi l'aurait-elle fait ? Votre question est intéressante Pourquoi l'aurait-elle fait ? Peut-être pour vous demander une gratification Pour obtenir la récompense que méritait son aimable témoignage ? Non, inspecteur West, je trouve vos insignations extrêmement déplaisantes Aussi je crois bon de vous signaler tout de suite que je ne suis pas sans relation Que je possède des amis très haut placés Que votre superintendant a sa place parmi mes intimes Le superintendant connaît tout le monde Mr. Kenley Son métier l'exige C'est bon, mais je vous aurais toujours mis en garde contre les blâmes Que vous ne manquerez pas d'encourir Et maintenant je crois que nous ferions bien décourter cet entretien Vous doutez de ma parole Vous estimez que la déposition de Mrs. Bray était dictée par l'intérêt Libre à vous Cependant je me permets de vous signaler que cette femme n'était pas mon seul témoin Le sergent Atkinson pourra vous dire Oui, 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 j'espère en effet que le sergent Atkinson me dira tout ce qu'il sait de l'affaire J'espère pour vous Au revoir inspecteur A bientôt, Mr. Kenley Bonjour Eddie Alors, tu as bien dormi ? Si tu avais déjà roupillé dans un fauteuil de l'administration T'aurais pas le culot de me poser cette question Si tu crois que ma nuit a été beaucoup plus gai Toi encore tu peux aller te coucher maintenant T'as dit qu'il faut que je me prépare à affronter le juge kit Oh, ça va, ça va, pas de baratin inutile Demande-moi de rester et je reste J'irai me coucher la semaine prochaine Ou j'attendrai les vacances Merci mon vieux Tiens, tu veux être un copain ? Passe un coup de fil au juge kit Et demande un rendez-vous pour moi En attendant je vais essayer de mettre la main sur le sergent Atkinson Ce type-là il faudra que je le cuisine sérieusement Si tu veux mon avis ça ne lui fera ni chaud ni froid Vraiment ? Bah c'est ce qu'on va voir Tu sais où je peux le trouver à cette heure-ci ? A la morgue Quoi ? Non, qu'est-ce que tu racontes là ? Allez, lâche ce téléphone et réponds-moi Il est... Tout ce qu'il y a de plus mort Oh ! Il a été écrasé cette nuit par une hostile noire qui a pris la fuite Ça alors ? Pour une thune, c'en est une Alors, 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 ne pleure pas Le superintendant te gâte, il te charge de l'enquête Et moi je t'ai gardé en réserve le constable Davis Qui a fait les premières constatations, tu veux le voir ? Oui, oui, amène-le Contable Davis Entre, entre Tu es le constable Davis C'est toi qui as trouvé le corps d'Atkinson ? Oui, inspecteur J'appartiens au service de nuit Je fais ma ronde dans la division J.K. à Totting Hier, à 22h, je devais me trouver comme tous les soirs Au croisement de Field Alley et de Field View Pour faire mon rapport au sergent Atkinson Au moment où j'arrivais au croisement J'ai tout d'abord entendu une voiture qui démarrait plein gaz Et puis, un choc sourd Alors j'ai sifflé et j'ai couru dans la direction du bruit J'ai vu arriver une Austin noire qui avait l'air d'être conduite par un fou Ah mais attention, un fou qui savait conduire L'Austin a viré à angle droit et a foncé dans Field View Pendant tout ce temps-là, je sifflais comme un perdu Mais le type s'en fichait pas mal C'est quand il a été parti que j'ai trouvé le sergent Atkinson Et il n'était pas beau à voir, je vous prie de le croire Atkinson est mort sur le coup ? Oui, inspecteur Sa tête... Enfin, vous pourrez lire le rapport d'autopsie Tu as relevé le numéro d'immatriculation de l'Austin ? J'ai fait mieux, inspecteur J'ai retrouvé la voiture Non Oh, tu te fiches de moi Je vous assure bien que non, inspecteur Mais voyez-vous, j'ai eu l'idée d'aller jeter un coup d'œil Dans un parking de voiture d'occasion du secteur Et s'y trouver Très bien, très bien Et tu es bien sûr qu'il s'agit de la même bagnole ? Sûr et certain, inspecteur L'aile gauche était cabossée et il y avait du son sur le pare-choc Des empreintes digitales ? Non, inspecteur Mais par contre, deux jeux de plaques d'immatriculation Toutes deux fausses Eh bien, c'est bien, David, merci Tu peux disposer Merci Oh, là, 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 là Quelle fichue histoire Eh, dis-moi, Eddy Oui ? Tu connaissais Atkinson ? Quel genre de type était-ce ? Oh, style cabochard et ambitieux Mais qui ne faisait pas le poids Toujours en train de râler parce qu'il ne montait pas assez vite en grade Il avait fait un petit héritage dernièrement Il parlait sérieusement de quitter la police Un héritage ? Oui Écoute, Eddy, tu vas vérifier immédiatement cette histoire d'héritage Mais qu'est-ce que tu es encore en train d'échafauder ? Un policier qui hérite et qui parle de quitter le métier ? Ça me paraît louche, ça Allez, filme chercher des renseignements là-dessus Et par la même occasion, on demande donc au service des passeports pour quel pays est parti Jim Farley, le mari de la fille qui a été écrasé à Ligette Si toutefois, il est vraiment parti Ah, je vois ce que tu as dans le crâne Tu crois que c'est le mari qui bousille tout le monde histoire de venger sa bien-aimée ? Drôlement romanesque, ton pharmacien Tu réfléchiras quand tu auras fait ce que je t'ai dit, allez Et ne perds pas une seconde Au besoin, alerte Interpol pour savoir ce que ce m'a fait devenu Moi, je pars pour Ligette Il est grand temps que je rencontre le fameux juge Kit Une tasse de thé, inspecteur ? Non, merci beaucoup, Mrs. Kit Non, je... Voyez-vous, inspecteur West, en tant que juge de paix Je suis toujours heureuse de prendre contact avec un membre de la police Et à Scotland Yard, vous êtes comme les autres Toute votre éducation reste à faire en matière de circulation routière Mais si, ne dites pas le contraire Tous autant que vous êtes, vous prenez l'automobiliste pour la vache à la de l'Etat Si par hasard il arrive à un malheureux conducteur de bousculer un peu un piéton Qui cherche à se suicider Ou un cycliste qui se prend pour un acrobat de cirque Vous foncez immédiatement d'être baissé, sans réfléchir Et... C'est précisément d'un accident de la circulation que je voulais vous entretenir, Mrs. Kit Celui qui s'est produit à Ligette Et dont le responsable a été traduit devant votre tribunal Vous voyez, non ? Non, je veux parler de l'accident qui a causé la mort d'Evelyne Farley Il était inutile de me couper la parole pour cela, inspecteur Pardon ? J'en serais venue tout naturellement aborder l'affaire Farley Qui est une démonstration parfaite de ce que j'étais en train de vous dire Même ce vieux polichinelle de révérend Crosby En aurait convenu s'il n'était pas complètement obsédé Deux témoins ont été posés pour la défense, n'est-ce pas ? Oui Un sergent de police qui pour une fois avait les yeux en face des trous Et une femme de ménage, une certaine Mrs. Bray Mais... Pourquoi cette question ? Eh bien, tout simplement pour amener celle-ci Mrs. Bray a-t-elle essayé récemment d'entrer en rapport avec vous ? Oui Elle vous a téléphoné ? Certainement Pourquoi cette excitation ? Peu importe Que voulait-elle vous dire ? Je ne sais rien Elle m'a demandé un rendez-vous Comme je ne pouvais pas le lui fixer immédiatement Elle m'a supplié de la rappeler chez son employeur, c'est tout Si j'avais vu cette femme, je pourrais sans doute vous en dire plus long Mrs. Critt Vous avez appris que Mrs. Bray était morte, n'est-ce pas ? Il m'arrive de lire les journaux, inspecteur Et il ne vous est pas venu à l'idée d'entrer en contact avec la police ? Toi, je vous rappelle, inspecteur, que je suis magistrat Et que j'ai l'habitude qu'on me parle sur un autre ton Mais c'est ce qu'il se trouve que l'accident qui a causé la mort de la femme de ménage Est tout ce qu'il y a de plus suspect On peut même aller jusqu'à parler d'homicide délibéré Voulez-vous en venir, inspecteur ? À ceci Je crains que Mrs. Bray n'ait fait un faux témoignage au cours de ce procès Ou qu'elle n'ait eu depuis lors des raisons de douter du bien fondé de sa déposition Mais enfin, c'est impossible, inspecteur La faire parler est parfaitement limpide D'ailleurs, la déclaration de Mrs. Bray était confirmée en tout point par celle d'un de vos collègues Le sergent Atkinson Précisément Et c'est là que les choses se gâtent Le sergent Atkinson a été écrasé la nuit dernière par une austine noire qui a pris la fuite C'est pas vrai Je n'ai pas l'habitude d'inventer ce genre d'histoire C'est horrible Mais alors... Mais non Mrs. Kript, qu'aviez-vous pensé de Jim Farley, le mari de la victime ? Le pharmacien ? Oui C'était un petit homme chauve, parfaitement insignifiant Et qui n'a pas desserré les dents Bien Revenons maintenant au coup de téléphone de Mrs. Bray Vous m'affirmez que la malheureuse ne vous a pas dit à quel sujet elle désirait vous parler ? Elle m'a fait entendre vaguement qu'elle avait des remords de conscience Qu'elle était troublée C'est tout Oui C'est tout Vous en êtes sûre ? Bien sûr Inutile de me bousculer et de me traiter comme une prévenue, inspecteur Je vais... Oui, je vais réfléchir Je vous appellerai demain matin à Scott Lamia Vous croyez cette tactique raisonnable ? Je n'en sais rien Mais en tout cas je décide d'agir ainsi A demain inspecteur Bon Je vais parler plus fort, bon sang Le juge quitte Ah, le juge quitte Et c'est à cette heure-ci que vous avez fini de réfléchir ? Vous en avez de bonnes, vous Alors que décidez-vous ? De cracher le morceau ou de continuer à faire croire que vous ne savez rien ? Je vais tout vous dire, inspecteur Mais si c'est pareil, il m'a expliqué au téléphone que je... Allô ? Allô ? Allô ? Mais bon Dieu, mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, là ? Allô ? C'est Scott Lamia ? Inspecteur West à l'appareil Comment l'heure qu'il est ? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? L'heure qu'il est... Envoyez-moi une voiture, immédiatement Destination... Leagate Inspecteur West, au rapport chez le superintendant Ça va, Eddy, arrête de faire le coup Je sors de chez le superintendant Je suis allé directement en revenant de Liguet Alors, la jugesse quitte a rendu son âme à Dieu, est-ce qu'il paraît ? Non, mais elle n'en vaut guère mieux Elle est dans le commun Il est impossible de l'interroger Tiens, c'est bizarre S'il s'agit du même assassin, il a changé de procédé Après tout, c'est peut-être parce qu'il n'a plus son austin Je n'en sais rien Franchement, je ne te trouve pas gai ce matin Ce n'est quand même pas l'état de ce vieux crocodile qui t'impressionne à ce point-là Au fait, avec quoi s'est-elle fait descendre ? Chaîne de bicyclette Ouais Pas d'empreintes ? Pas une seule dans toute la pièce À part celle de la victime, bien entendu On a vérifié l'argent, Bijou ? Il ne manque rien ? Parce que tu crois que la juge Kit avait des bijoux ? Non, c'était le genre de femme qui hypothéquait sa maison Pour payer le loyer des pauvres bougres du quartier Non, elle dit non L'assassin du vieux crocodile, comme tu dis N'était pas un cambrioleur L'arme du crime a changé Mais c'est la même affaire qui continue Et je commence à en avoir jusque-là de cette affaire, moi, tu sais Au fait, as-tu vérifié les alibis que je t'ai demandé ? Mais naturellement Et tu vas être déçu Le révérend Crosby présidait une réunion de sa ligue des piétons Il a terminé sa soirée au commissariat après une bagarre, comme d'habitude Quant à Benjamin Conleaf, il assistait à un banquet d'anciens combattants Il n'a pas quitté la salle avant minuit Heure à laquelle ses vieux copains l'ont reconduit jusque chez lui Ouais, je vois Tu ne trouves pas ces alibis trop beaux ? D'une certaine manière, si Seulement, on ne peut tout de même pas accuser 50 anciens combattants Plus un commissariat de police tout entier de vouloir couvrir des criminels Évidemment En ce qui concerne le veuf, je veux dire le pharmacien Jim Farrell Oui, 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 eh bien Le service des passeports affirme qu'il a effectivement quitté l'Angleterre après la mort de sa femme Mais qu'il n'est pas rentré J'ai eu aussi un premier rapport d'Interpol A leur avis, ce type a franchi le rideau de fer pour passer en Allemagne de l'Est Pas mal, non ? On dirait que tu bois du petit lèche chaque fois que les choses vont vraiment mal Oh, tu exagères Et j'avoue pourtant que ça ne me déplaît pas Que le bel inspecteur West, la merveille de Scotland Yard Se casse la gueule de temps en temps comme tout le monde Et si c'était ta gueule à toi que je cassais ? Oh, là, ça ne manquerait vraiment trop de dignité, Roger Non, mais sans blague J'avoue que tu as eu raison sur un point Tout de même ? Eh oui, 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 oui Nous avons cuisiné la femme d'Atkinson Ah Eh bien, figure-toi que son mari ne lui avait jamais parlé d'héritage Tiens, tiens Il lui avait raconté qu'il avait gagné un beau tiercé aux courses Hiver dernier On a fait la tournée des boucs On n'a jamais pris un pari pour Atkinson Donc, ce salaud a touché la grosse somme juste au moment de l'accident Causé par Cunliffe Ça fait rêver, hein ? D'autant que nous avons su un rapport d'une banque de Kensington Et alors ? La femme de ménage avait ouvert un compte peu après l'accident Oh, il n'y avait pas grand-chose, tout juste 50 livres Mais ça aussi, ça fait rêver, hein ? Je vais aller interroger sérieusement ce monsieur Cunliffe Ne t'emballe pas, tu me tireras les verres du nez plus tard Pour le moment, tu as une visite Qui ? Un certain Norman Meridio qui t'attend depuis des heures Norman Meridio ? Oui Ce nom-là me dit quelque chose C'est un avocat, non ? Exact C'est un témoin pour notre affaire ? Ah, va savoir Maintenant, chaque fois qu'un type manque de se faire écraser par une hostine On nous la revoit Je crois être saint d'esprit, inspecteur West Et si je vous affirme que je n'ai pas été victime d'un banal accident Mais plutôt d'une tentative d'assassinat, il faut me croire Ma femme a tout vu de sa fenêtre et elle pourra confirmer mes dires Mais je suis prêt à vous croire, maître Alors racontez-moi seulement comment les choses se sont passées Oui, et bien voilà Ce matin, je suis sorti de chez moi à 9h Comme tous les jours d'ailleurs Afin de me rendre à mon étude Je ne prête jamais beaucoup d'attention au spectacle de la rue Et pourtant, mon regard était attiré par une hostine noire Elle était rangée au bord du trottoir à 10 mètres de ma porte Vous êtes bien sûr que c'était une hostine ? Je l'ai très bien vu Le conducteur lisait son journal Je me suis dit que c'était un drôle d'endroit et une heure curieuse pour lire le journal Mais après tout, ça ne me regardait pas J'avais d'autres soucis en tête et je n'y ai plus pensé Alors j'ai commencé à traverser la rue Et quand... Et quand... C'est à peine croyable, inspecteur L'hostine a démarré brutalement dans mon dos Vous l'avez donc entendu approcher ? Quelle a été votre réaction ? Rien ne pouvait me faire penser que le chauffeur de l'hostine en voulait à ma vie Ma réaction ? Ma réaction, je crois, était celle de n'importe quel piéton J'ai pressé le pas Seulement, en l'occurrence, cette précaution n'aurait pas été suffisante Et si je n'avais pas entendu les hurlements de ma femme Si je ne m'étais pas littéralement jeté en avant La voiture me serait passée sur le corps Vous êtes cependant blessé ? Oui, inspecteur, la meutrerai superficiellement Vous avez des témoins de votre accident ? Mais non Ma femme ne pouvant témoigner, je n'en possède aucun, inspecteur Lorsque les gens alertés par les cris de ma femme sont arrivés La pensée que la voiture était déjà loin Oui, oui, oui Voyons, réfléchissez Oui Réfléchissez bien Connaissez-vous quelqu'un qui vous veuille du mal ? Ben, franchement non Je suis avocat, mes seuls adversaires sont le ministère public et votre Scotland Yard Je ne vais pas jusqu'à croire que vous me feriez assassiner pour m'empêcher de vous arracher des accusés Oui, ça vous avez raison, ce n'est pas précisément notre genre Mais en dehors de votre étude et de vos tribunaux Non, non J'ai bien pensé à quelque chose mais je ne tiens pas de bon Ah, mais il est toujours ? Eh bien, je viens de rédiger le rapport d'une commission officielle chargée d'enquêter sur le trafic de la drogue C'était d'ailleurs très instructif, j'ai appris un tas de choses que j'ignorais Et j'ai même été amené à visiter des maisons de cure Et vous pensez qu'on pourrait vouloir vous empêcher de publier ce rapport ? Eh bien non, justement Et c'est ce qui rend cette supposition idiote Le rapport en question est déjà entre les mains d'une douzaine de personnalités Ma mort ne changerait donc rien à l'affaire Bon, eh bien c'est parfait, M. Méridiou Je vais vous confier au sergent Parker qui va prendre votre déposition Nous allons enquêter et je vous tiendrai au courant Dites-moi, le sergent Parker, c'est ce policier qui m'a reçu tout à l'heure ? Eh oui, oui, c'est ça Il m'avait dit d'attendre en m'expliquant que vous étiez à Liguette Écoutez, pardonnez-moi mon indiscrétion, inspecteur Mais n'était-ce pas pour enquêter sur l'agression dont le juge Kit a été victime ? En effet Mais pourquoi cette question ? Vous pourriez, hein Mais quand vous prendrez le salaud qui a attaqué cette femme Eh bien je tiens à vous assurer que je ne travaillerai pas pour la défense Dites-moi, M. Méridiou, vous connaissez le juge Kit ? Oui, j'ai fait sa connaissance il y a environ six mois A propos d'une affaire que j'ai plaidé devant elle Une affaire banale d'ailleurs, il s'agissait d'un accident d'automobile Mais pour qui a-t-il inspecteur ? Non, 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 non Je voulais savoir, vous parlez de l'affaire Farley, n'est-ce pas ? Je crois effectivement me rappeler que la victime s'appelait Farley Mais pourquoi cette question ? Écoutez-moi bien, M. Méridiou Avez-vous revu le juge ? Non ? Non Ou les témoins ? Non Et Jim Farley, le mari de la victime ? Non, inspecteur, j'ai seulement revu mon client, Benjamin Kenleaf A quelle occasion ? Faites attention, M. Méridiou, c'est très grave Ah ah, eh bien je vous ai dit que pour rédiger mon rapport sur la drogue J'ai dû visiter des établissements spécialisés dans les cures de désintoxication Oui, oui La clinique de Kenleaf se trouvait dans le nombre Benjamin Kenleaf m'a reçu très aimablement d'ailleurs J'ai visité la maison en compagnie d'un médecin Et Kenleaf ne vous a jamais parlé de son procès ? Non, non Pourquoi l'aurait-il fait ? C'était une affaire classée Oui, bien sûr Mais dites-moi, M. Méridiou Vous vous souvenez des deux témoins qui ont déposé pour lui ? La femme de ménage et le sergent de police ? Oui Eh bien, je voudrais savoir une chose Par qui avait-il été amené ? Mais par Kenleaf lui-même Il avait relevé leur nom sur les lieux même de l'accident Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe Et vous n'avez jamais mis leur sincérité en doute ? Mais jamais, inspecteur Je ne sais pas pour quelle sorte d'avocat marron vous me prenez Mais je n'apprécie pas du tout votre dernière question Non, 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 Méridiou, ne vous énervez pas, voyons Non, mais si je suis un peu agressif, c'est que j'ai peur Oui, pas pour moi, non, rassurez-vous, non, mais pour vous Pour moi ? Oui, pour vous Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de filer De vous barricader chez vous et de n'en pas bouger Ah bon ? Dès que je saurai quelque chose, je vous contacterai Bah, très bien, inspecteur Allez, faites ce que je vous dis et tout va s'arranger Au revoir, Méridiou Au revoir, inspecteur Et... merci Allez, allez, arrive, arrive vite J'ai besoin de toi Oh, inutile de me faire un topo, j'ai tout entendu Ah bon ? Ça ne fait rien, c'est quand même bizarre que ce Kenleaf qui n'avait qu'à se tenir peinard Se mettre à bousiller son avocat et ses témoins, non ? Alors, dis-moi tout Qu'est-ce qu'on fait ? On va l'arrêter ? Non, 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 je donne seulement des ordres pour qu'on surveille les abords de la clinique On verra plus tard pour le reste Quant à toi, tu m'accompagnes chez le révérend Crosby Pour quoi faire ? Bah, imagine-toi que Kenleaf est un monsieur perpétuellement pressé, oui Un type qui n'a pas deux secondes à consacrer à qui que ce soit Alors, ça m'intéresserait bougrement de connaître la raison Qui le pousse à perdre les trois quarts de son temps Dans les locaux de la Ligue pour la défense des piétons Pigez ? Inspecteur West, quelle joie de vous voir Entrez, entrez, non, pas ici Allons dans la salle de réunion de la Ligue Ah, mais si vous voulez, je suis là Voilà, déjà, on est arrivé, pareil C'est très bien, voyez, ça vient d'être repas C'est tout à fait parfait Votre visite m'enchante littéralement, inspecteur Car vous venez signer votre adhésion, n'est-ce pas ? Votre ami aussi, à n'en pas douter, je lui en ai fait la même détermination sur son visage Mais asseyez-vous Merci, mon révérend, merci Seulement, j'aime autant vous annoncer tout de suite que le but de notre visite n'est pas du tout celui que vous imaginez Ah non, le sergent Parker et moi ne désirons pas le moins du monde faire partie de votre Ligue Tout au plus, voulons-nous parler de vos adhérents ? Quel dommage Mais je suis cependant à votre disposition pour vous renseigner, inspecteur Vous m'avez dit l'autre jour que Benjamin Cunliffe était devenu membre de votre organisation, n'est-ce pas ? Cunliffe donne un exemple extraordinaire d'assiduité et de dévouement Non seulement il paie de sa personne, inspecteur Mais il recrute pour moi des auxiliaires précieux Qui me soulagent beaucoup en assurant des permanences ici, au siège Et en tenant le fichier à ma place Et ça ne vous a jamais paru étrange ? Étrange ? Je ne vois pas ce qu'on pourrait trouver d'étrange Dans la conversion d'un honnête homme qui ayant causé la mort d'une femme S'emploie maintenant à combattre les engins de mort Cependant, inspecteur, si quelque chose devait me paraître étrange Ce serait bien la conduite actuelle de votre sergent Ah oui, Parker fouille les tiroirs là C'est une sorte de manie chez lui Il n'y a absolument rien à faire là Je m'assure Je m'en supplie, ne le faites pas, voyons Autorisez-moi plutôt à consulter tranquillement votre fichier Ça n'en est pas question, inspecteur Ce fichier est confidentiel Je préférais que je sorte un mandat de perquisition Bon, enfin, voici mes clés Ah, merci Le fichier inférieur contient les noms des 8000 donateurs Le fichier supérieur les noms des membres actifs C'est vide-moi Il ne doit pas être bien difficile à tenir, votre fichier Il est vide Vide ? Non, ce n'est pas possible Ah, regardez Qu'avez-vous fait de mes fiches ? Où les avez-vous mises ? Car c'est vous qui les avez volées ? Alors, révérends, un peu de sang froid Ah oui, je m'égare Mais voyez-vous, c'est une perte irréparable Une perte irréparable pour notre organisation, inspecteur Ces fiches représentaient des années d'efforts Songez donc tous les noms de nos adhérents et leurs adresses Je m'excuse d'interrompre votre duo Mais regarde un peu ce que j'ai déniché En pensant Et où as-tu trouvé ça ? Dans le bas de ce placard Derrière les piles de disques et des raquettes de ping-pong Pas bête comme système, hein ? Oui, oui Et la porte n'était même pas fermée à clé Réhéron Oui, voulez-vous approcher un petit peu ? Tenez, vous voyez cette boule ? Pourquoi ? Naturellement Pouvez-vous me dire à quoi sert la poudre blanche qui se trouve à l'intérieur ? Vous trouvez le moment bien choisi pour poser des questions idiotes ? Ma question est embarrassante, Réhéron Je n'en disconviens pas Mais je ne la crois pas idiote Pour la dernière fois Savez-vous ce que c'est que cette poudre blanche ? Bien sûr Les jeunes gens qui viennent à nos réunions aiment danser Et la stéatite sert à rendre les parquets plus glissants Vous n'avez jamais entendu parler de la stéatite ? Et vous, Réhéron Corsby, avez-vous jamais entendu parler de la cocaïne ? Vous êtes fou ! Et dis-moi, téléphone à Scotland Yard Combattre le Réhéron se surveillant, c'est qu'on est habitué de commissaire ici Dis-non, avec les barrages de police que tu as déjà organisés autour de la clinique de Conley Ça va faire beaucoup de monde dehors Tu ne crois pas que le superintendant va arriver ? Je l'ai vu le super, il m'a donné le feu vert Alors je t'assure qu'on peut foncer sans perdre une minute D'accord, quelle direction ? Nous allons chez l'avocat L'avocat ? Mais oui, chez Norman Meridieu Non mais... Allez, on... Préparez-vous à me suivre, Meridieu J'ai besoin de vous Vous me donnez froid dans le dos, inspecteur Quand la police a besoin de vous Vous avez la conscience tranquille, hein ? Oui ou non ? Oui, évidemment, mais... Rassurez-vous, je veux simplement vous utiliser pour une confrontation Une confrontation ? Oui, vous verrez tout à l'heure Dites-moi, pas de nouvel incident depuis votre visite à Scotland Yard ? Non, non, sauf toutefois la présence d'un type qui fait les 100 pas devant la maison et qui surveille nos fenêtres Mais je suppose que c'est un homme à vous Vous ne vous trompez pas Et tout cela pour l'affaire Farley ? Parce que vous persistez à penser qu'il y a quelque chose de louche dans cet accident Ce n'était pas un accident, Meridieu Mais un assassinat délibéré Seulement, voyez-vous, l'arme utilisée pour le crime a détourné mon attention du véritable sens de l'affaire J'ai pensé voiture alors qu'il fallait penser drogue Alors, mon rapport... La drogue était à tous les tournants de l'enquête Kenleaf dirige une clinique où l'on soigne les désintoxiquer Farley était pharmacien Et vous, vous étiez en train de faire une enquête sur la drogue Et lorsqu'on fouille chez le révérend Crosby, qu'est-ce qu'on trouve ? Une boîte pleine de cocaïne Vous voulez dire que le révérend se droguait ? Est-ce qu'il distribuait de la neige ? Ben non, bien sûr Le pauvre n'était pour rien dans la combine Il servait sans s'en rendre compte de couverture à un groupe de revendeurs Oui, oui, et c'est lui que nous allons voir Non, je vous emmène à la clinique de Kenleaf Je vais faire défiler le personnel devant vous Et vous me direz si vous reconnaissez quelqu'un Alors là, je ne comprends pas, inspecteur Moi, je ne peux pas vous en expliquer davantage pour le moment En fait, j'ai tout juste une petite idée qui me trotte dans la tête Et une petite idée qui n'est peut-être pas bête du tout Une des fameuses intuitions de l'inspecteur West En toute modestie, je préfère qu'on dise déduction Non, pas d'histoire, Kenleaf Tout ce que je vous demande, c'est de vous placer ici, là Et de me nommer les membres de votre personnel à mesure qu'ils défileront devant moi Simple identification Simple identification Alors, que fait ici Norman Meradio ? Vous êtes injuste avec moi, Kenleaf Je pensais franchement que vous seriez plutôt rassuré par la présence de votre avant-cœur Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du grabuche, West Un des infirmiers a essayé de filer par les toits Nous l'avons rattrapé sur le palier du quatrième Il s'est débattu et il est passé par-dessus la rampe Il est mort ? Plutôt deux fois qu'une C'est moche Je préviens l'ambulance ? Attends une minute, je veux voir le corps Vous venez, Meradio ? Quant à vous, Kenleaf ? Marchez devant Bon Dieu, mais je le reconnais Pas un mot, Meradio Kenleaf, qui est cet homme ? C'est un de mes infirmiers Un homme est Sheldon Qu'est-ce que vous en pensez, Meradio ? Il avait teint sa moustache et il portait une perruque Mais il n'y a aucun doute C'est bien lui, le pharmacien Jim Farley Et qu'avez-vous à dire, Kenleaf ? Que vous pourrez sortir vos menottes, West Je suis assez beau joueur pour m'avouer battu Benjamin Kenleaf, je vous accuse des meurtres d'Evelyn Farley De Mrs. Bray et du sergent Atkinson Ainsi que d'une tentative d'homicide sur la personne de Norman Meradio Je vous préviens que dorénavant toutes vos déclarations seront notées Et qu'elles pourront être retenues contre vous Ne vous fatiguez pas, West, je connais la musique Cependant, je tiens à signaler immédiatement Que ce n'est pas moi qui ai frappé le juge Quitte à coups de chaîne de bicyclette et qu'il ai raté Laissons à Farley la responsabilité de ces maladresses Je ne vous en accuse pas non plus Mais commençons par tirer au clair les raisons de la mort d'Evelyn Farley Elle allait nous dénoncer à la police, son mari et moi La découverte de notre trafic de drogue Trafic dont elle vivait largement depuis des années Avait consterné sa petite âme bourgeoise Il fallait lui fermer la bouche Et il fallait aussi que Farley disparaisse Nous ne savions pas si Evelyn n'avait pas bavardé dans son entourage D'où l'accident de Liguet Nous avons choisi Liguet parce que nous savions que le juge Quitte était toujours disposé à donner raison aux automobilistes Farley a fixé rendez-vous à sa femme Lorsqu'elle est sortie de l'autobus Je lui ai passé sur le corps Ensuite il n'était pas trop difficile d'acheter deux témoins 50 livres ont suffi pour la femme de ménage Et le sergent nous a coûté plus cher Mais tout ça s'est trouvé amplement compensé Par notre rencontre avec le révérend Crosby C'est vous qui avez eu l'idée d'utiliser la Ligue comme centre de distribution ? Avouez que nous avons donné à cette brave Ligue une ampleur et une popularité qu'elle n'avait jamais connue auparavant Je ne comprends pas non plus que votre arrogance vous serve lorsque vous vous présenterez devant les juges Au point où j'en suis Ça c'est vrai Encore un point à préciser Canliffe Pourquoi avoir tué M. Bray ? Oh ben c'est là, je ne regarde pas sa mort C'est ce vieux chameau qui a fait échouer toute la combine Qui aurait pu croire qu'une femme de ménage se ferait un tel fétiche de la justice anglaise Que s'est-il passé exactement ? La vieille Bray a été prise de je ne sais quels scrupules Elle a imaginé de venir me voir ici à la clinique Elle voulait me rendre mes 50 livres Et pour compte de malheur, elle tombe sur Farley Elle le reconnaît immédiatement et trouve sa présence ici sous un faux nom bizarre Elle veut aller parler au juge Je quitte, je lui fais des discours, je la calme Et deux jours après, je vois débarquer Marie Diou Qui visite la clinique en prétextant qu'il travaillait à je ne sais quel rapport Vous en avez conclu que M. Bray lui avait parlé ? Évidemment J'avoue, je me suis affolé et Farley encore plus que moi Nous avons cru à un piège Une opération montée avec la complicité de la police Il fallait supprimer nos faux témoins et faire taire le juge L'avocat aussi était dangereux pour nous Et puis, il faut bien le dire Nous avons un peu perdu la tête Oui Sans cela, vous n'auriez pas tué un sergent de la police C'est un des rares crimes qui entraîne encore la peine de mort en Angleterre Vous êtes bourgeois, m'avez-vous dit Possible, Canliffe Mais nous verrons si c'est toujours vrai Quand arrivera pour vous le moment de la petite promenade de 9h du matin Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous La chasse au trésor pourrait être considérée comme un sujet en or Pour les auteurs de romans policiers et de romans d'aventure C'est à coup sûr un moyen d'évasion Dont les sédentaires se régaleront jusqu'à leur dernier soupir Et c'est pourquoi le point de départ du roman de M. E. Chabert Qui porte un titre insolite Des grenouilles dans le corbillard Et que publie la série Noire Retient d'emblée l'intérêt du lecteur On y voit le directeur d'une compagnie d'assurance très importante Envoyer à la Nouvelle Orléans l'enquêteur Milo March Il s'agit de savoir si deux des clients de la compagnie Lourdement assurés, il va s'en dire On véritablement péri Et si le troisième homme parti avec eux A jouer un rôle quelconque dans leur mort En fait, sur la fois d'une carte trouvée dans un vieux coffre Les trois hommes ont gagné au large de la Nouvelle Orléans Un îlot marécageux Où le corsaire Jean Lafitte Ou tout autre de ses congénères Aurait jadis enseveli son copieux butin Ces trois hommes ne sont d'ailleurs plus des collégiens depuis longtemps Mais des hommes d'affaires ayant pignon sur rue Ce qui prouve bien que le mythe du trésor caché Bercera toujours l'humanité souffrante Mais arrivé à destination Et grâce à une reconstitution de l'équipée tragique Dont seul un homme sur trois est revenu Milo March trébuche sur un indice Qui est celui d'une affaire de stupéfiants Admirablement ingénieuse Comment la drogue en l'espèce l'héroïne Amenée d'Italie Est-elle débarquée en Louisiane Malgré la surveillance de la police Sous quelle forme Qui la recueille Où Et qui la distribue Un second roman se greffe ainsi sur le premier Auquel il est singulièrement mêlé Peut-être souhaiterait-on Que certains personnages ne fussent pas aussi conventionnels A commencer par Milo March En lequel on retrouve beaucoup de traits De l'enquêteur classique Insolent, brave, buveur de whisky Et facilement séduit par des vents de haut vol On souhaiterait aussi Que le fil conducteur de l'enquête Ne donna pas par moment L'impression d'être du fil blanc Mais ceci dit Le roman avec sa double intrigue Se lit avec agrément Et les dernières pages Témoignent d'une sobriété dans le drame Qui n'est pas dépourvue de grandeur Des grenouilles dans le corbillard Par M.E. Chabert Et publié dans la collection Série noire Roger Réjean A héberger le prisonnier C'est Henri Vidal Mais plutôt la forte impression Que fait sur elle Ce beau garçon viril Et séduisant Qui entre dans sa vie par la fenêtre Et va bientôt s'imposer Comme l'amour de sa vie Nous n'en dirons pas plus long Pour ne pas déflorer les surprises Très relatives d'ailleurs Que la suite du récit Ménage au spectateur A vrai dire Le suspense annoncé à l'extérieur Est un peu mou Pierre Chenal Qui a mis en scène A fait honnêtement son travail Mais le scénario Qu'il avait entre les mains Lui permettait difficilement De réaliser un chef d'oeuvre Le manque d'imagination De l'auteur est flagrant Et l'on ne peut pas dire Que les adaptateurs Aient montré eux non plus Beaucoup d'inventions Dans la mise en image Même sur le papier De cette histoire A la fin On a pourtant voulu faire du cinéma La dernière séquence du film Se passe dans un phare Beau décor photogénique Bien sûr Avec la lanterne qui tourne L'escalier en collimation Les vues plongeantes Ce genre de morceaux de bravoure A été beaucoup vu au cinéma Et Jean Grémillon Dans Gardien de Phare Ava su utiliser déjà La beauté plastique des phares Et des feux tournants Or Gardien de Phare Dont le scénario Disons-le en passant Était de Jacques Fédère Gardien de Phare Et de 1929 Il y a 30 ans Henri Vidal Et Michel Piccoli Dans La bête à l'affût Sont bien Gabi Sylvia aussi Mais Françoise Arnoul Dans ce rôle De jeune femme Bienfaitrice Des oeuvres charitables De la police Semble moins juste Moins à son affaire Que d'habitude Sans doute Ce personnage Ne l'inspirait guère On ne saurait Vraiment pas Le lui reprocher Les maîtres du mystère Les maîtres du mystère De Geneviève Mancron Avec Henri Guizol Dans le rôle De l'inspecteur ouest Jean Bollot Yvonne Klesch Geneviève Morel Claude Pieplu Pierre Olivier Jean Lagache Lily Sioux Et Henri Labussière Chronique de Germaine Beaumont Et Roger Réjean Prise de son Jacques Boisse Bruitage Jean-René Niclaes Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Marie-Denise Vanda